Chaque après-midi, Stéphane, vous ponctuez notre émission en nous livrant le fin mot de l'histoire. Aujourd'hui, l'origine, comme d'habitude, d'une expression « tête de turc ». Oui, bah avant de vous donner l'expression du jour, je voulais vous confier quelque chose, Mathieu Noël. J'ai parfois l'impression avec vous d'être dans, historiquement à votre, le punching ball de service. Enfin Stéphane, qu'est-ce que vous dites ? Je suis un agneau avec vous. Jamais je ne me permettrais de faire de vous ma tête de turc. Et pourtant, tête de turc, c'est l'expression du jour. Sans forcément remonter jusqu'au croisé, pour l'Occident chrétien, le turc symbolise l'incroyant, le barbare, le combattant sanguinaire. Ces soldats étaient particulièrement redoutés. L'Empire ottoman règne jusque dans les Balkans. Et au XVIIe siècle, une autre expression est souvent utilisée, démontrant cette admiration. Mais les deux craintes, on dit « être fort comme un turc ». Au XVIIIe siècle, l'univers turc fascine le café, les costumes colorés, les harems mystérieux. C'est la mode des sofas, des diwanes divans. Lamartine raconte son voyage en Orient. Dans les fêtes foraines, où l'on aime s'amuser autant qu'à se faire peur, une nouvelle attraction fait fureur. Pour mesurer sa force, on brandit un gros maillet et on tape sur un appareil censé évaluer sa puissance. L'engin est surmonté d'une tête ornée d'un turban. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a foule pour tenter sa chance. La pauvre tête étant frappée par pléthore de monde, cela a donné l'expression « tête » de Turc désignant celle sur laquelle tout le monde se défoule. Vous connaissez l'origine de cette expression parce que vous avez joué vous-même dans les fêtes foraines avec cette attraction ? J'étais la tête sur laquelle on tapait.